bonjour les filles écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver vous aurez peut-être noté un changement dans le son j'ai investi dans un micro pour que ce soit plus agréable pour vous de m'entendre et de m'entendre mieux et aujourd'hui je vais vous présenter les achats que j'ai fait ces derniers jours voire semaine donc on va commencer tout de suite je suis passée chez stocomani parce que pour 2,99 euros on avait des étolles comme ça un petit peu écharpe donc avec des motifs aztèques j'en ai pris une en vert et rose j'en ai pris une seconde avec cette fois ci des couleurs orangé et bleu un petit peu de violet aussi donc voilà je vous la présente je la défais pas totalement mais vous aurez à peu près compris le système j'en ai profité aussi chez stocco pour reprendre en fait des des bodies pour hugo parce que ce sont des bodies de la marque absorba donc pour les mamans qui connaissent à peu près les prix chez absorba c'est extrêmement cher donc là ils étaient à 4 euros donc j'ai pris celui ci à rayures donc super super beau le bleu qui fait ressortir ses yeux voilà ce modèle si j'ai pris un modèle plus traditionnel avec des rayures on va dire grise tout simple un peu marinière et un autre dont tout ça mange courtin parce que hugo en ce moment a très chaud donc j'ai du mal à lui faire tenir quelconque vêtements sur le dos et celui ci aussi donc avec des gros des grosses lignes cette fois voilà donc ça c'était pour pour tout ce qui était stock au ensuite ma mère a acheté ce petit on va dire débardeur à la halle aux vêtements elle l'a eu pour un euro je crois ou 50 centimes elle en a eu aussi un deuxième donc qui est bien plus bleu comme vous le voyez et celui ci aussi avoisiné les 1 euro donc elle m'a dit tu les prends et puis ça lui fera la rechange vu qu'ils supportent pas la chaleur comme ça au moins on sera fixé on reste toujours sur des vêtements bébés donc toujours en 12 mois nous sommes passés chez au baby au caï dit donc chez au caï dit et on a pris des articles à moins 50% en fait donc une petite chemise comme ça à carreaux verte et on va dire jaune fluo pour aller avec cette petite salopette voilà donc pour les prix je vous dis ça tout de suite la salopette était à 17 enfin 18 euros moins 50% et le la chemise à 17 et en fait c'est une chemise avec les manches rétractable si on peut dire qui se replient avec des petits boutons comme ça allez allez portable quantifié quantifié très chaud ou alors en arrière saison vers septembre octobre toujours donc dans le même magasin un petit t-shirt comme ça bleu et blanc qui coûtait 5 euros donc en fait on a eu moins 50 un petit étiquette rouge pour aller avec cette merveille donc cette petite salopette bleu qui était à 20 euros et qu'on a eu à moins 50% aussi et du coup cette petite merveille va ira parfaitement avec ses yeux bleus et j'ai craqué dessus et du coup ma mère vu qu'elle hyper gâte hugo ben en fait elle a craqué aussi sur ces ensembles là donc il a été hyper gâté aussi pendant les soldes de ce titi là je vais passer un magasin qui se trouve donc à reims pas loin de la place d'herland on va dire et c'est un magasin où tout est hyper cher et je vais vous montrer un craquage qu'on a eu avec maman parce que j'avais repéré une toujours toujours des écharpes parce que j'ai la folie des écharpes j'en ai beaucoup donc voilà et en fait déjà qui était à 80 euros à la base hors solde et en fait elle était à moins 50% donc autant vous dire que à 40 euros étant donné le prix de départ on s'est quand même lâché donc je vous montre c'est une énorme mais alors énorme écharpe un peu une chèche elles sont faites main elles viennent de belgique donc d'où le prix je pense avec des finitions parfaitement et parfaitement réussi avec des petits rubans d'aider comment dire un assemblage de tissus différents voilà toujours au ruban est vraiment c'est une pure merveille un peu en forme patchwork vous voyez avec des grosses voilà il ya des il ya des motifs à poids avec des petites franges vraiment vraiment sympatoche c'est vraiment on voit la qualité disons donc c'est sûr qu'à ce prix là en fait on y a réfléchi à deux fois et puis on n'a pas réfléchi longtemps parce qu'étant donné le prix de départ vu qu'il n'y a qu'une qu'un modèle à chaque fois que c'est des faits mains donc on risque pas de trouver la même on s'est dit bon pour un modèle unique on met le prix quoi donc c'est sûr on n'allait pas forcément mettre 80 euros mais étant donné qu'elle était à moins 50 du coup où j'en garderai une et l'autre ira à ma maman donc je pense garder celle ci donc c'est un modèle avec des poids bien sûr plus rock avec des étoiles aussi et dans les tons saumonné donc là il ya un autre patchwork avec un autre tissu toujours avec cette finition au ruban et voilà quoi c'est un modèle unique très grand et j'ai été ravie de les trouver à moins 50 j'aurais jamais pensé qu'elle les solderaient et ça s'appelle les écharpes shana donc de belgique je sais pas trop où c'est j'ai pas j'ai pas demandé d'explication trop à la vendeuse donc voilà pour ce qui était un petit peu pièce unique une autre pièce unique que je voulais vous montrer c'est un produit très particulier c'est pour les mamans qui sont qui attendent un bébé donc c'est une petite boutique les tout petits pois cette boutique se trouve passage des capucins c'est juste derrière enfin en sortant du du parking cathédrale qui est souterrain vous sortez en fait la porte du parking donne directement sur le passage des capucins en fait donc elle est très discrète ce que c'est vraiment un endroit où il faut aller pour trouver cette boutique et j'ai trouvé en fait je sais pas si vous entendrez le tintement j'essaye de vous le mettre ici voilà je sais pas c'est très discret et en fait c'est un collier que l'on porte autour du cou pendant sa grossesse afin de rassurer bébé qu'il ait l'habitude d'entendre ce son et ensuite lorsqu'il est né vous rajoutez la boule dans un doudou ou de telle sorte à ce qu'il puisse lors de la sieste ou au moment du coucher se rassurer tout doucement et s'endormir paisiblement donc j'ai trouvé le concept super sympa et par contre il m'a coûté un peu une blinde et vu que c'est un cadeau et que je l'aurais déjà offert au moment où je publierai cette vidéo elle risque pas de m'en vouloir je vais pas donner le prix mais il est presque à trois chiffres voilà tout simplement mais c'était un cadeau et on en fait qu'une fois dans dans sa vie des cadeaux comme ça surtout que je suis la marraine du bébé donc je voulais vraiment que ce soit un cadeau qui soit pour la maman mais aussi ensuite pour mon filleul donc ma filleul ou mon filleul donc voilà j'ai investi dans ce cadeau là qui est un très beau cadeau à faire si vraiment vous avez une femme enceinte que vous aimez éperdument comme j'aime la femme enceinte de qui je parle parce que c'est la marraine de mon fils et je l'aime d'amour cette fille donc je voulais vraiment lui faire un beau cadeau et j'ai pas compté en fait quand je l'ai acheté bon passons sur ça je me suis rendu dans une bijouterie ben juste en face de celle où j'ai acheté les étolles donc à 40 euros pour me prendre ce pendentif donc vous voyez un peu partout c'est un peu un pendentif très mode en ce moment c'est un petit rond donc pour moi il symbolise l'unité l'infini tout tout ce qui est le cercle le cercle de la famille le cercle de l'amour tout ça et symbolise un peu tout ça et en fait plein pot il était à 35 euros et je l'ai eu à moins 50 donc pour 18 euros en gros je me suis fait un petit plaisir il est en argent donc pas de soucis mais de toute façon en tous les cas je vous dirai après l'avoir porté ce que ça donne voilà tout simplement je suis passé ensuite chez adopt donc baille réserve naturelle puisqu'il ya un magasin place d'herlon et je me suis pris juste ces petites broches donc à 1 euro c'est des petites broches je sais pas si vous verrez correctement c'est des petites fleurs blanches un tout simplement pour mettre dans mes cheveux pour coincer une mèche ou je verrais bien ce que j'en ferais mais pour un euro j'ai trouvé qu'en plus ce type de broche j'ai pas forcément trouvable partout avec des strass et quand elles sont trouvables elles sont à 6 voire 7 euros donc j'ai trouvé qu'un euro c'est quand même bien plus rentable à ce point de vue là que que d'autres d'autres marques comme h&m ou quoi que ce soit je suis passé ensuite chez moi là où j'ai eu ce magnifique collier que je vous avais déjà présenté et j'ai fait en fait des affaires parce que maman a voulu prendre ce colis là en fait de dans le même style que celui ci mais avec du rose et du blanc avec de la couleur gold de la couleur gold ici et elle a pris aussi le deuxième donc elle n'a pas compté un le regard jamais les prix donc 13 euros ils n'étaient pas soldés mais elle a voulu vraiment investir puisqu'elle a elle adore le premier donc elle s'est dit bon moi je vais en prendre d'autres donc 13 euros pour ceci et elle m'a offert cette écharpe vu que je suis fan d'écharpe donc dans les tons taupe et on va dire pastel quoi avec un orange pastel et elle était à moins 30% il me semble donc au lieu de l'avoir à 13 euros non moins 60% donc au lieu de l'avoir à 13 euros je l'ai eu vraiment moins cher donc voilà ça me fait vraiment la rechange de d'étoiles et vu que en plus on échange avec ma mère souvent donc j'ai les siennes et elle a les miennes enfin voilà quoi c'est en général on s'amuse beaucoup de ça il avoue j'avoue quand même que quelques fois on achète les mêmes donc là pour le coup qui à qui on ne saurait dire je poursuis ensuite avec quelque chose de aussi random quoi mais Sébastien a voulu donc un beurre nourrissant pour les vergetures parce qu'il est en pleine perte de poids donc voilà il voulait pas craquer et moi vu que j'essaye de nourrir les vergetures que j'ai eu dû à la grossesse mais j'en ai pas eu beaucoup j'ai voulu acheter le lait de soin anti vergetures donc beurre carité huile d'argan collagène élastine huile d'amande douce donc donc par palmeurs qui est vraiment une marque que j'affectionne parce que les produits que j'ai acheté précédemment m'ont conquis visiblement dans les dans les tout ce qui est composition elle a pas l'air de de contenir de choses qui sont trop dommageable donc j'ai apprécié à badméthyl il n'y a pas de phénoxyéthanol il n'y a pas de parabènes il n'y a pas de choses comme ça donc vous voyez les agents allergènes type parfum comme le linalol les choses comme ça mais moi j'en fais pas des allergies donc j'ai voulu le tester car ce coup ci c'est un spray donc on le spray et ça rentre directement dans la peau donc j'ai voulu absolument le tester il était aux alentours de 8 euros mais j'ai eu 2 euros offerts à l'achat parce qu'il y avait une petite pastille de réduction immédiate voilà pour ça ensuite je suis allé chez monop parce que un jour on promenait pas de biberon dans le sac à langer donc j'ai racheté un biberon donc en 333 enfin en 303 en 330 millilitres de chez avent aux alentours de 10 euros c'est les meilleurs c'est ce que j'ai depuis la mat je ne suis pas déçu ils sont vraiment de très très bonne qualité et donc ça vaut le prix de l'investissement là c'est une tétine en 3 donc 3 pour les 3 une tétine 3 mais il y a des 1 et des 2 moi je prends les 3 pour la blédine les 2 pour tout ce qui est un peu plus épais que l'eau quoi et le 1 pour l'eau parce qu'il y a pas beaucoup en débit donc voilà toujours pour Hugo donc j'ai pris étant donné que j'avais acheté sur Aliexpress des couches lavables on va dire j'ai pris des feuilles donc des voiles pour mettre au fond de la couche pour les tester parce que du coup j'en avais pas et je savais pas vraiment comment ça fonctionnait donc j'ai su après qu'il fallait ces voiles là avant de poser la couche donc je vais essayer puis je vous dirai quoi si j'ai pas envie de m'emberder ensuite au tout petit poids toujours derrière le parking cathédrale donc c'est cette fille là elle est adorable et c'est elle qui m'a montré en fait comment laver les couches au final les couches lavables elle m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait elle m'a dit qu'avec du percarbonate de soude on arrivait même à avoir des taches d'éosine alors l'éosine c'est vraiment du concentré rouge pas mieux donc avec du percarbonate sur les fringues elle a réussi à avoir de l'éosine sur du blanc allo quoi de l'éosine je sais pas si vous vous rendez compte donc je vais tester et c'est un ingénieur blanchissant qui est mis aussi pour les pads que vous mettez dans les couches lavables donc je vais bien tester et ensuite voir si ça ravive le blanc de mes vêtements qui sont un petit peu grisonnants ou jaunâtres on verra bien ce que ça donnera pour finir je vais passer à la partie make-up et soins là il faut que j'y active parce que sinon on va y passer une plombe je suis allée donc à la parapharmacie en dessous de la fnac et j'ai trouvé des promos sur du revlon et sur du physician formula donc le truc qu'on trouve jamais nulle part on va dire donc je me suis pris de la powder palette physician formula bronzer en bronzer de perles minérales mais bon pour moi c'est clairement pas un bronzer je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer à l'intérieur mais c'était à moins 50% mais c'est clairement pas un bronzer donc tout ce que j'ai acheté je l'ai acheté à 10 euros 50 puisque à la base ça coûte une blinde et donc elles sont à quasi 22 euros ces poudres là donc voilà et ça se présente comme ça donc c'est des perlites donc une poudre perlite voilà comme ça mais moi je trouve que c'est plus un highlighter et ensuite on a un miroir et un petit pinceau voilà pour appliquer et franchement le packaging est sympa franchement c'est vraiment girly ass ouais c'est vraiment trop beau je les ai swatchés c'est ce qui m'a donc toujours pour le même prix je les ai swatchés c'est ce qui m'a vraiment convaincu c'est hyper girly donc là on a une poudre aussi bronzer à lighter avec une petite chaussure à talons ici on a un corset dans l'impression de la poudre et de l'autre côté en fait vous avez un miroir voilà un miroir et un pinceau poudre donc j'ai trouvé que dans dans l'aspect il était vraiment sympa c'est une pièce de collection un peu à avoir donc voilà quoi ensuite j'ai pris le ph match mat maker pardon un bronzer compact ouais compact un bronzer compact puissance ph alors je sais pas trop ce que ça veut dire il y a des paillettes à l'intérieur donc toujours le pinceau ici la poudre ici et le miroir ici donc là en fait c'est un bronzer mais vraiment il y a des paillettes à l'intérieur donc je comprends pas pourquoi ils disent puissance ph parce que visiblement ça s'adapte au ph de la peau tout simplement je le comprends comme ça après si vous vous avez plus d'informations là dessus il y a 13 grammes à l'intérieur donc j'ai trouvé ça intéressant si vous avez plus d'un de d'informations là dessus n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je l'ai vraiment acheté parce que le prix était intéressant et par rapport à 23 euros le prix de départ je me suis dit c'est mais c'est voilà je me fais plaisir et je pense que c'est en fonction du péage de la peau mais je ne suis pas sûre donc n'hésitez pas à me commenter et finalement il y a eu du révolant comme ça j'en ai fait le stock du révolant à quasi 5 euros à peu près 5 euros donc bon sachant que le révolant à la base est quand même pas donné je sais pas les prix exactement exactement mais bon à 5 euros ça m'étonnerait donc par contre le seul truc c'est que malgré moi je n'ai pas la peau sèche anormale j'ai à tendance grasse et là c'est pour les peaux sèches et les peaux normales peaux sèches en fait donc bon je verrai bien ce que ça donne j'espère que elles sont adaptables quand même mais du coup du coup voilà je ne sais pas j'ai pas fait attention en les achetant mais bon même à ce prix là c'est pas grave moi ma mère elle a la peau sèche si vraiment ça n'allait pas je saurais quoi en faire je suis pas je suis pas je suis pas perdue de ce côté là donc par contre les teintes pour moi c'est compliqué parce que je ne les ai pas trouvés donc il y a la 10 la 2 et la 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 1 la 2 et la 10 non oui la 1 la 2 et la 10 donc pour les teintes de ces produits là j'ai la 1 la 2 et la 10 je ne sais pas quoi ça correspond puisque les étiquettes ont été entre guillemets retirés et je ne sais pas où trouver les références mais bon peu importe je verrai en fonction mais c'est plus des couleurs de d'hiver donc je pense que là je suis paré en termes de de fond de teint et j'ai pris aussi le photo ready voilà donc pareil à 5 euros et des poussières celui ci c'est la teinte toujours pas de la teinte 9 la rich ginger gingembre riche avec un spf de 20 et celui ci c'est vraiment pour ma teinte d'été parce que je voudrais faire un espèce de contouring avec et quand je bronze fort et là ça a été le cas la dernière enfin le dernier week end parce que non seulement je suis en train de tester des produits pour le clair qui sont autobronzants mais en plus j'ai pris un coup de soleil par dessus donc je suis hyper plus bronzé que d'habitude et j'ai pas du tout de fond de teint qui correspond donc je verrai si celui là correspond sinon je mélangerais avec un petit peu plus clair donc voilà c'était tout pour mes achats random un petit peu de tout partout j'espère que non j'ai oublié je passe vite fait un achat action alors c'est deux gros 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 coussins comme ça coup de coeur vraiment ils sont tout molletonnés regardez ils sont super je vais mettre ça dans la chambre parce que vraiment en fait je me suis acheté un oreiller mémoire de forme mais c'est ceux de chez action que j'utilise en fait les petits achetés pour décorer que j'utilise tout le temps pour dormir donc vu qu'ils sont un peu petits mais j'ai pris les gros ils étaient aux alentours de 8 euros pas plus que 8 euros je crois que c'est 7,49 mais voilà quoi immense et tout simplement ils sont plus déhoussables donc c'est tout bonnement sympatoche parce que quand c'est sale on l'avait et c'est tout donc voilà c'était tout pour mes achats un peu random un peu de partout de tout partout j'espère que cette vidéo vous aura plu je souhaite la bienvenue aux nouvelles parce que je vois que nous grandissons chaque jour je suis ravie de vous compter parmi nous j'espère que vous vous y sentirez aussi bien qu'à la maison pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao merci bon